Tu peux prendre n'importe quelle personne que tu admires, ça reste un humain qui va aux toilettes. Ok, dans pratiquement tous les médias qu'on consomme, il y a des arcs narratifs. Que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo, ou même dans les articles qu'on lit dans la presse. Un arc narratif, c'est un début, un milieu, avec de l'action ou pas, et une fin. C'est le truc qu'on a vu en français là, ça s'appelait le schéma narratif. On a une situation initiale, un élément perturbateur, les péripéties, la résolution et la situation finale. Beaucoup de nos récits reprennent ce schéma, c'est un canevas sur lequel sont placés beaucoup de nos légendes. Et ça contribue en partie dans notre façon d'appréhender le monde. Même si on est influencé par la manière dont un média raconte son histoire, que ce soit dans un jeu, dans un film ou dans un article, il y a toujours cette distance qu'on met avec notre vie. Ces histoires, on les voit comme des paraboles, une manière de tirer un message dans une leçon de vie. C'est un peu la morale dans les fables de La Fontaine par exemple. Ou le message de l'auteur derrière son oeuvre, si tant est qu'il y a un message. Ce qui est plus problématique, c'est quand on compare nos vies à celles des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est bombardé des choses toujours plus cool les unes que les autres. Et là, je sors cette vidéo en août. Et du coup, c'est sûr que si j'ouvre Insta maintenant, je vais voir une story de quelqu'un sur la plage. Et bah voilà, je vais même pas chercher deux secondes. Ce qui met encore plus d'emphase sur le fait que t'es dans ton appart, tout seul à corbeille et qui fait 38 degrés quoi. Qu'est chaud de dingue. Même si ça peut être accentué par la période estivale, le fait est que la plupart du temps sur les réseaux sociaux, tu vois la meilleure partie de la vie des gens. Ou des parties exceptionnelles. Exceptionnelles dans le sens où elles font exception. Qu'elles sont remarquables par rapport à 90% de la vie de tous les jours. En regardant les chiffres que j'ai sur YouTube, 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, bah 90% de leur vie se résument à ça. Dodo, ordi, douche. Et pourtant, c'est pas 90% des choses que tu vois sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est plutôt une vision éditée de la vraie vie. On choisit des moments. Des moments, comme j'ai dit, exceptionnels. Comme ça pour cette vidéo où je vais choisir les moments où je parle bien devant la caméra. Et on choisit des moments exceptionnels, même s'ils sont perçus comme négatifs. Parce qu'il n'y a pas forcément que du positif sur les réseaux sociaux, mais on reflète aussi les événements négatifs. Mais c'est toujours des exceptions. Ce qu'il y a de vraiment pervers avec les réseaux sociaux, c'est que là où comparer sa vie à John McLean ou Axel Follet, ouais j'ai des références assez vieilles, là où comparer sa vie à John Wick ou Black Panther, je ne peux pas être complètement abusé parce que je ne suis ni un ex-agent d'une boîte d'assassins, ni un roi d'Afrique. Comparer sa vie à une connaissance du collège peut être beaucoup plus simple. Parce qu'il vit dans une réalité tangible. Notre réalité. Et c'est dans cette réalité que cette personne va faire des trucs de fou. Des trucs de fou certes, mais pas étalés sur des semaines. Des semaines qui ressemblent plutôt à ça. C'est mon père qui prenait cet exemple, qui disait que tu peux prendre n'importe quelle personne que tu admires, ça reste un humain qui va aux toilettes. Et lui aussi a sûrement 90% de sa vie où il dort, se prépare et travaille sur des choses qui sont sûrement aussi ennuyantes. Que ce soit Mbappé, ou que ce soit Booba, ou que ce soit Elon Musk. Je pense que la frustration peut venir du fait qu'on vit une journée par une journée. Et qu'on compare cette journée à chaque journée exceptionnelle de notre feed de réseaux sociaux. Et en postant sur les réseaux sociaux, je participe clairement à ça. Même sur ma cirée de vidéos Coucou Maman, que tu peux voir. Clairement, je parlais des choses qui nous sortaient de l'ordinaire. C'était une version éditée de l'expérience. Le fait de se poser et d'attendre qu'une journée passe, ou même des journées où on était juste enfermé dans notre van parce qu'il pleuvait. C'est des choses qui font partie intégrante de l'expérience, mais qui sont relativement moins postables, parce que moins remarquables. C'est vraiment une vision tronquée de toute l'expérience. Parce qu'elle n'est pas aussi palpitante que ce qu'on montre tous les jours. Même si ça reste une expérience de fou, que je conseille quand même à tout le monde. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de moments où on ne fait rien du tout. Je pense que tout ça, c'est une histoire de positionnement. Substantiellement, les journées et les semaines sont les mêmes que lorsque je travaillais dans une boîte. Les 90% tu connais. Et je sors même beaucoup moins qu'à cette époque. Pourtant, je n'ai plus l'impression de vivre à côté de mes chaussures comme à cette époque. Tout est question de contexte. Aujourd'hui, je dirais que je fais plus des choses que j'ai choisi de faire. Et c'est peut-être ça la clé. Trouver des choses dans lesquelles on trouve du sens et essayer de les faire. En vivant jour après jour. Construire des bonnes habitudes. Souvent, les gens ont l'impression de s'être laissé porter. Et de s'être retrouvé là juste en regardant ce que faisaient les autres. Si c'était super utile dans des temps immémoriaux, où s'éloigner du groupe pouvait être mortel, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens de suivre des voix qui n'existaient même pas il y a 10 ans. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde doit se lancer dans la création de contenu, mais peut-être plus s'écouter. C'est écouter cette petite voix, cet enfant en toi qui faisait des trucs juste parce que ça lui plaisait. Je pense que justement, cette petite voix, c'est la version la plus honnête de toi-même vers lequel tu devrais tendre. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mais je me suis pas mal de se poser cette question parce que finalement, mon travail de monteur fait que je passe 90% de mon temps pareil. Cette vidéo était peut-être un peu plus courte parce que j'avoue que je monte ça dans le rush. C'est ça de sortir des vidéos tous les jeudis. Voilà, j'espère que tu te rapprocheras un peu plus de ce petit enfant en toi qui te monte juste à faire des choses qui l'éclatent en fait. J'invite à liker cette vidéo si tu as aimé. Si tu as adoré ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Voilà, je te dis à la semaine prochaine. Passe une bonne journée. Peace. Je vais re-télécharger Instagram sur mon téléphone. Rien pour ce plan, les gars. Évidemment, je vais re-supprimer Instagram de mon téléphone. Aïe, 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 elle est gagnée. Elle ne lui croit pas. Mais oui. On est mort, Harry. Harry dans la jungle. Mais vas-y, tu sais quoi ? Débrouille-toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !